Alors, voici un petit podcast sur Microsoft Teams qui va vous permettre de vous connecter à la formation de lundi prochain. En fait, c'est un podcast général, mais bon, le cours s'appelle 84-793. Alors, on a ici l'interface. On regarde les icônes de navigation dans le bas. Alors, le bouton équipe vous amène en fait toujours au groupe en fait créé pour cette formation aussi. Vous avez ici accès, dans ce cas-là, dans publication et fichiers. Publication vous montre tout ce qui a été publié, soit encore, si je regarde la conversation qui a eu lieu aujourd'hui par quelqu'un qui a tenté de se connecter au niveau du chat, moi j'ai pu répondre et il y a quelqu'un qui m'a répondu aussi. Alors, on peut revenir à l'origine en cliquant sur la petite flèche en haut ici. Et aussi, j'ai créé un exercice pour lundi, pour lundi matin, à remettre à une heure précise. Alors, c'est en lien avec la formation. Alors, tout ce qui est publié, ça apparaît ici. Dans le fichier, vous avez les fichiers de support de cours. Dans mon cas, ça va être la fin de présence pour voir qui est bien présent. Et aussi, les autres fichiers que je peux vous transmettre par ici. Maintenant, pour vous connecter à la formation, moi en fait, peut-être que vous n'avez peut-être pas l'icône parce que vous n'êtes peut-être pas dans l'administration de cette formation-là, mais vous allez recevoir votre courriel dans le Outlook ou encore votre logiciel mail pour rejoindre la formation. Mais avant d'aller plus loin et de connecter la caméra, je vais vous montrer certaines options ici qui apparaissent. Alors, pour dire que vous êtes disponible ou non. Alors, ça va être important d'indiquer si vous êtes disponible ou non, surtout si vous connectez une demi-heure ou quinze minutes avant le cours. On pourra toujours se discuter pendant que tout le monde se connecte pour sympathiser. Définir le message du statut, notification activée, ça, ça va vous permettre d'aller choisir, en fait, de cocher toutes les options de clavardage, mentions, réponses, partout où vous voulez recevoir, pardon, des notifications en lien avec la formation et les outils fournis. Maintenant, on a aussi la section paramètres qui permet d'activer le thème foncé, les notifications toujours, là, par rapport à ce qu'on vient de voir, données de stockage, profil, profil, ça, j'apprécie, si vous pourriez mettre votre photo, je crois que selon les versions, si c'est la version web, si c'est la version téléphone ou encore la version iPad ou ordinateur, au lieu de voir vos initiales, quand les caméras sont déconnectées, au moins, je vois votre photo. Alors, ça, ça peut être intéressant que ce soit fait, et je vois aussi votre courriel. Maintenant, pour le reste, la messagerie, on peut ici, vous pouvez cocher confirmation de lecture et afficher les canaux. Bon, maintenant, c'est sûr que si maintenant on tente de se connecter, pardon ici, ah oui, il y a les devoirs aussi dans la section publication, qu'on a vu tout à l'heure, pardon, publication ici, on parlait de devoirs, alors il y a le bouton de devoirs qui vous montre plus précisément les éléments assignés ou attribués pour chaque, en fait, dans mon cas, ça va être les exercices, alors ça va être à prévoir ici. Maintenant, allez sur votre Outlook ou encore, dans mon cas, je vais aller sur Calendrier pour cocher sur Rejoindre la formation. Maintenant, la caméra démarre, alors bienvenue. Alors, je me présente, je suis Thaliouc Nicolas, je vais être votre formateur pour la formation Création de contenu pour les réseaux sociaux. On va voir ici qu'on peut désactiver les caméras, donc on voit que l'image apparaît, on peut désactiver les micros si jamais vous êtes, bon, vous êtes confiné chez vous et tout ce qui se passe, bon, il y a du bruit ambiant, il y a votre conjoint ou conjointe qui est aussi en télétravail, les enfants travaillent, tout ça, on entend la cafetière qui siffle parce que l'eau chaude est prête pour le café. Alors, idéalement, coupez le son quand ce n'est pas nécessaire. N'oubliez pas de l'activer pour me parler ou pour tout faire ça. Alors, quand ça c'est prêt, on peut rejoindre la formation, alors je clique là-dessus. Alors, voilà, c'est un peu comme ça que je vais pouvoir communiquer avec vous et vous enseigner la création de contenu pour les réseaux sociaux. Création de contenu de qualité, bien entendu, pour les réseaux sociaux. Alors, il faut plaisir de vous rencontrer, il faut plaisir de partager avec vous cette formation.